Le 11 août 1999, des millions de personnes ont assisté à un spectacle fabuleux, sans doute l'un des plus beaux qu'il ait été donné à l'homme d'observer. Une éclipse totale de soleil a plongé une partie de l'Europe et de l'Asie dans un noir aussi soudain que bref, juste le temps de se demander si tout cela n'était pas un rêve. Quelques minutes de temps suspendu, où la nuit s'installe au beau milieu du jour, laissant apparaître la couronne flamboyante d'un noir soleil. Même si la science a depuis longtemps expliqué ce phénomène, l'étrangeté de l'événement mérite encore quelques éclaircissements. En observant l'histoire des peuples, on ne peut qu'être fasciné de voir combien les éclipses du passé ont pu influencer leur imaginaire. L'impression de puissance surnaturelle, dégagée par la brutale disparition du soleil, a maintes fois frappé les hommes. Ce phénomène a donné lieu à d'innombrables légendes, comme ce conte indien qui nous parle d'un étonnant beurre céleste. Dans la mythologie indienne, Vishnu est le plus puissant de tous les dieux. Il est capable à lui seul de franchir en trois pas les trois mondes. Ces trois mondes sont le ciel, la terre et l'enfer. Ils sont habités par les dieux que les indiens appellent les Devas, mais ils sont aussi peuplés de démons, les Asuras. Tous sont doués d'une puissance remarquable et sont d'habiles magiciens, mais ils se mènent une guerre sans pitié pour gouverner les mondes. Pour que les dieux puissent garder leur puissance, il leur faut se nourrir d'un beurre tout à fait exceptionnel qui garantit de la faim, de la soif, de la fatigue et surtout de la mort. L'amortam rend immortel tous ceux qui en mangent. Seulement voilà, un jour l'amortam vint à manquer. Il est extrêmement difficile de le fabriquer car ce beurre divin provient du barattage de la mer de lait. Pour tirer le beurre de cette mer, il faut trouver une corde immense enroulée autour d'un bâton tout aussi immense. Et c'est le va-et-vient entre le bâton et la corde qui transforme le lait en beurre. Les Devas ne savaient vraiment pas comment s'y prendre. C'est alors que Vishnu leur apparut. Et il leur dit, prenez le mont Meru comme bâton, le serpent sécha comme corde et barattez la mer de lait. Vous en verrez sortir l'amortam, la liqueur d'immortalité. Mais vous ne pourrez pas y arriver tout seul. Il vous faut l'aide des Asura. Unissez vos efforts dans ce travail et quand vous aurez terminé, c'est moi qui empêcherai les démons de manger le beurre céleste et de devenir immortels. Les dieux firent donc alliance avec les démons et ils commencèrent leur travail. Le transport du mont Meru dans la mer de lait coûta des peines et des travaux infinis. Le grand barattage commença. La montagne, à cause de son poids et de son mouvement continuel, s'enfonçait au sein de la terre, menaçant de la transpercer. Alors Vishnu se précipita sous la terre et il se métamorphosa en une tortue géante afin de mieux soutenir le monde sur sa carapace. Et le barattage reprit le plus bel. Le serpent sécha, lui, souffrait beaucoup de son travail si pénible. Tandis que les dieux le tiraient par la queue, les démons le tiraient par la tête. Il se sentait tiraillé par les deux extrémités avec tant de violence qu'il se mit à vomir. Un poison noir s'échappa de ses mâchoires et se répandit en une immense rivière sur les démons dont beaucoup moururent. Enfin, un jour, la mort-âme part. Vishnu n'oublia pas qu'il devait à tout prix empêcher les démons survivants de manger le beurre céleste. Il prit la forme d'une belle femme. Les démons en tombèrent immédiatement amoureux. Et tandis qu'ils s'amusaient avec elle, les dieux emportèrent la mort-âme. Après quoi, Vishnu disparut, laissant les démons stupéfaits de ne plus voir ni femme voluptueuse, ni beurre divin. Une fois les démons écartés, Vishnu invita tous les dieux à un grand festin afin de partager le fruit de leur travail, c'est-à-dire la mort-âme. Le serpent sécha fut bien entendu l'homme des invités d'honneur. Mais vous savez que les serpents se déplacent extrêmement lentement. Sécha se fit donc attendre très longtemps, trop longtemps. On prit le parti de se mettre à table et de lui garder sa portion. Parmi les dieux présents à ce festin, il y avait Souria, le dieu soleil, et Soma, la déesse lune. Le soleil et la lune ont le défaut d'être extrêmement gourmands. Ils mangeaient promptement chacun leur portion, puis sans se gêner, ils avalèrent celle du serpent sécha. Sur ces entrefaites, le serpent arrive. Ne trouvons pas la portion d'amortâme qui lui avait été réservée. Il demande qui lui a joué ce vilain tour. Mais quand il apprend que le soleil et la lune ont tout avalé, il est ulcéré. Il se met dans une colère épouvantable. Quoi ? Le soleil et la lune ont osé me manquer de considération ? Ils m'ont insulté ? Alors il les maudit à tout jamais et jura que leur gourmandise leur coûterait cher. Puisqu'ils avaient mangé son amortâme, eh bien il les mangerait à son tour. Oh ! Ils auraient beau fuir, ils trouveraient toujours le moyen de les avaler un jour ou l'autre. Effrayés, les autres dieux se dirent que si un tel malheur arrivait, le monde se trouverait privé à jamais de lumière et sombrerait dans une nuit éternelle. Une fois encore, Vishnu intervint. Pour prévenir le désordre qui s'en suivrait dans l'univers, si la lune ou le soleil venait à disparaître, il demanda au Dieu d'accourir et d'apaiser le serpent Sécha à chaque fois qu'il s'élancerait vers les deux astres pour les dévorer. De leur côté, les humains devront se plonger dans l'eau, s'humilier, se prosterner devant le serpent, le prier avec ferveur pour obtenir de lui la délivrance de l'astre qu'il veut engloutir. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, lors d'une éclipse de soleil ou de lune, la plupart des indiens plongent dans le Gange. Suivant la tradition, ils s'imaginent que le serpent, touché par leurs cris et leurs prières, a enfin lâché sa proie. Lors d'une éclipse solaire, si l'on ignore que la disparition du soleil en plein jour est due à l'interposition momentanée de la Lune, comment ne pas craindre en effet l'abandon de la lumière ? En brisant momentanément l'harmonie du jour, l'éclipse suscite naturellement la peur. Et avec la peur, l'arrivée des monstres. Ces démons malfaisants ont souvent pris la forme d'animaux. Comme je vous l'ai raconté, en Inde, il s'agit d'un serpent, mais en Chine, c'est un dragon, un jaguar en Amérique centrale, un loup chez les Vikings, et ainsi de suite. Alors les éclipses, qu'est-ce que c'est ? Ce ne sont bien entendu ni des dieux ni des démons qui provoquent la disparition momentanée de la Lune ou du Soleil. Ce sont les lois de la mécanique céleste, accompagnées d'un heureux hasard. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil en un an et que la Lune tourne autour de la Terre en un mois. Par une remarquable coïncidence, la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais aussi 400 fois plus proche, de sorte que les deux astres présentent dans le ciel le même diamètre apparent à peu de choses près. Alors une éclipse totale de Soleil se produit lorsque la Lune passe devant le disque solaire et masque exactement sa surface, tandis qu'une éclipse de Lune se produit quand notre satellite passe dans l'ombre projetée par la Terre. Les éclipses de Soleil sont les plus spectaculaires, mais elles ne sont pas toujours totales. Compte tenu des distances légèrement variables entre la Terre, la Lune et le Soleil, le sommet du cône d'ombre de la Lune tombe en effet tantôt un peu en avant, tantôt un peu en arrière de la surface terrestre. Dans le premier cas, les observateurs situés dans le cône d'ombre qui vient balayer la surface terrestre verront une éclipse annulaire parce que le diamètre apparent de la Lune est inférieur à celui du Soleil. Dans le second cas, ils verront une éclipse totale, de durée plus ou moins longue, car le diamètre apparent de la Lune est égal ou supérieur à celui du Soleil. Ceux enfin qui sont situés dans le cône de pénombre n'observeront qu'une éclipse partielle. Les éclipses sont des phénomènes assez fréquents. En une année, il y a en moyenne deux éclipses solaires et deux éclipses lunaires. Mais en un lieu donné de la Terre, les éclipses totales de Soleil ne sont observées qu'à de très longs intervalles de temps de plus de trois siècles. Les éclipses totales ne sont à l'effet visible que le long d'une bande étroite d'environ 250 km de large, mais qui mesurent plusieurs milliers de kilomètres de long et qui représentent le trajet du cercle d'ombre de la Lune se déplaçant à la surface de la Terre à environ 1800 km heure. Depuis le début du XXe siècle, trois éclipses totales seulement ont été visibles en France. L'une en 1912, l'autre en 1961 en Provence et la dernière le 11 août 1999 dans le nord de la France. La durée maximale d'une éclipse totale est de 7 minutes 30. Plus la durée d'une éclipse est longue, plus la nuit qui l'accompagne est noire et plus la magie s'installe. Les animaux font silence. Une lueur mystérieuse éclaire l'horizon lointain. Les étoiles se mettent à briller. Les planètes, telles un chapelet de perles, s'alignent toutes avec le Soleil caché, lequel dévoile soudain une couronne flamboyante. Ces quelques minutes de temps suspendus procurent le sentiment presque palpable d'accéder fugitivement à l'harmonie invisible qui structure l'univers. Un peu comme si une percée soudaine dans le bloc opaque de l'espace permettait aux yeux et à l'esprit de plonger dans des profondeurs du cosmos inaccessibles, donnant un bref instant l'occasion à nous, petits hommes de poussière, de voir l'autre côté du décor. Mais la nature nous réserve d'autres surprises. En effet, un jour, les éclipses disparaîtront. Pourquoi ? A cause du phénomène des marées qui éloignent progressivement la Lune de la Terre selon une lente spirale. Pour mesurer cette dérive, les astronautes ont installé des réflecteurs laser sur la Lune. En faisant des tirs lasers depuis la Terre, les scientifiques peuvent déterminer le temps d'aller-retour, ce qui donne à tout moment la distance entre les deux corps avec une grande précision. Et bien le résultat indique que la Lune s'éloigne actuellement de la Terre à la vitesse de 4 cm par an. Si cette tendance se poursuit, on peut prévoir le jour lointain où il n'y aura plus d'éclipse totale. En effet, le diamètre apparent de la Lune étant devenu plus petit que celui du Soleil, toutes les éclipses seront annulaires. En extrapolant les mesures actuelles, la dernière éclipse totale de l'histoire de la Terre aura lieu dans 200 millions d'années et elle ne durera qu'une brève seconde. De quoi alimenter sans doute, s'il existe encore à cette époque, des peuples vivant sur la Terre, de nombreuses légendes pour nos lointains descendants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...